Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel, je vais vous apprendre dans celui-ci à utiliser les modèles de thème sur Shopify étape par étape pour améliorer au maximum votre boutique. Je suis Nathan, développeur sur Shopify depuis maintenant 4 ans et cofondateur du Phantom Theme depuis 2 ans et demi, le lien étant en description. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite bien sûr à la liker, activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait et également vous abonner pour soutenir cette chaîne. C'est parti ! Sur Shopify, les modèles servent à créer des designs et des mises en page différentes selon les pages consultées sur votre boutique. Cela vous permet de créer des pages professionnelles et uniques en un rien de temps. En considérant que vous êtes d'ores et déjà connecté à votre boutique Shopify, rendez-vous dans le tableau de bord à gauche sur boutique en ligne, puis thème, étant normalement sélectionné par défaut. Sélectionnez ensuite le thème qui vous intéresse. Pour ce tutoriel, nous prendrons le thème publié, puis cliquez sur personnaliser. Une fois dans l'éditeur, vous retrouvez dans la tête de celui-ci un sélecteur avec marqué page d'accueil. Celui-ci permet de naviguer entre les différents modèles de pages existants regroupés par catégorie, mais également d'en créer à partir de modèles existants. Vous pouvez aussi rechercher un modèle grâce à la recherche, comme ici. La création d'un modèle de page peut se faire sur les catégories suivantes. Produits, collections, pages, blogs et articles de blog. Prenons pour ce tutoriel l'exemple d'une catégorie produits, puis cliquez sur créer un modèle. Vous le nommez de manière à pouvoir le retrouver. Pour cet exemple, on nommera mon modèle 1, mais mettez un titre un peu plus reconnaissable. Et vous pouvez du coup choisir le modèle de référence à partir duquel créez votre nouveau modèle. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà de créé sur cette boutique-là, et j'aurais pu les prendre en référence. Pour l'exemple, on va prendre le produit par défaut. Je crée le modèle. L'éditeur recharge alors, vous montrant le modèle que vous venez de créer, attribué à zéro produit puisqu'il vient de l'être. Et vous avez l'aperçu avec le produit sur lequel l'aperçu est fait. Vous pouvez cliquer sur modifier afin d'avoir un autre produit, par exemple celui-ci. Vous allez ensuite pouvoir modifier votre section, vos blocs, en ajouter de nouveau, en supprimer. Et pour cet exemple, on va ajouter par exemple un compte à rebours. Comme vous pouvez le voir, une fois le bloc terminé, on clique sur enregistrer, et notre modèle de page est bon. On va ensuite devoir l'associer à notre produit. Vous pouvez par exemple cliquer directement sur le lien du produit au niveau du nom, ce qui vous renverra sur la page du produit dans votre administration. Dans la colonne de droite tout en bas, vous aurez tout le temps modèle de thème qui s'affiche. Vous aurez alors les modèles du thème publié qui s'afficheront de disponible, et vous pourrez sélectionner le vôtre. Vous enregistrez, et si vous retournez sur votre personnalisation en rechargeant entièrement la page pour que les modifications prennent effet, vous aurez l'attribution qui passera alors à 1, tout simplement. Comme ici. Si vous avez une modification de modèle de page à faire sur beaucoup de produits, par exemple suivant une collection spécifique, vous pouvez tout simplement cliquer sur produit dans votre tableau de bord, faire une recherche, cette fois-ci spécifique. On va donc ajouter un filtre collection, et on va filtrer par bague. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que tous ces produits bénéficient du nouveau modèle de page qu'on vient de créer. Vous cliquez sur la petite coche en haut de tous vos produits. Si vous en avez plus de 50, une petite phrase s'affichera, sélectionnez les 50 produits et plus, je crois, de votre boutique. Ça va être marqué ça. Vous cliquez dessus, histoire de sélectionner plus de 50. Vous cliquez alors sur modifier les produits, à savoir que pour les collections, ce sera marqué collection, blog, blog, etc. Dans colonne, vous cliquez sur modèle pour pouvoir faire apparaître ce paramètre. Et dans le sélecteur, pour le premier produit, on va choisir mon modèle 1. Vous avez ensuite le petit carré en bas à droite de l'encadré. Vous cliquez dessus en maintenant, et vous glissez vers le bas, donc avec la molette, toujours en maintenant votre clic gauche. Hop, vous bougez un petit peu, histoire que tous les sélecteurs soient pris en compte. Si jamais il y a plus de 50 produits, vous aurez un chargement des produits qui se fera au fur et à mesure. Donc vous glissez vers le bas, il y aura un loader qui va tourner, vous attendez que les produits se chargent. Vous continuez à maintenir votre clic gauche, et vous continuez à descendre. Une fois que vous avez sélectionné tous les produits que vous voulez, vous relâchez. Comme vous voyez, tous les sélecteurs sont passés à mon modèle 1. Puis vous enregistrez. Une fois vos modifications terminées et votre modèle de page associé à vos produits, vous pouvez cliquer sur afficher pour avoir celui-ci en direct. Comme vous le voyez, le bloc apparaît bel et bien au niveau de ce produit. Si je vais sur un autre produit qui ne dispose pas de ce modèle, la structure de la page sera alors différente suivant le modèle associé. Les modèles de page servent donc à définir des structures différentes suivant des catégories spécifiques dans vos pages. Pour vous montrer un rendu définitif que vous pourriez avoir en couplant les modèles de page au champ méta, vidéo tutoriel apparaissant en haut à droite dès maintenant, vous pouvez avoir un résultat comme celui-ci. Si je clique sur l'un, il sera donc associé au produit par défaut. Et tout en bas, j'ai donc créé les champs méta. Toujours dans la vidéo, je vous montre comment faire. Et j'ai associé à chacun des champs méta une image spécifique en rapport du produit. Le résultat, c'est tout simplement celui-ci. Quand on se rend sur le produit, voilà, on a première image bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième. Et sur mobile, en descendant, vous avez donc une première image mobile, deuxième, troisième et quatrième. Ces images étant différentes de celles de bureau. Donc on a au total huit champs méta, chacun étant une image spécifique. Vous avez alors sur les autres produits, des autres couleurs, ces mêmes champs méta qui apparaissent, mais cette fois-ci avec des images différentes, relatant du produit en question. Et vous aurez donc la même structure de page grâce au modèle. Mais couplé au champ méta, vous aurez un contenu différent. On retrouve alors pour un autre modèle de page, comme par exemple, trois add-ons. Cette fois-ci, j'avais besoin d'avoir que trois sections diapositives au lieu de quatre. Donc comme vous le voyez, il n'y en a que trois. Et je l'utilise sur ce produit-là. C'est une ceinture tout simplement, donc il y a plusieurs couleurs. Pareil, c'est le même fonctionnement. Et cette fois-ci, je n'ai rempli que les trois premiers. Je n'avais pas de photos sur mobile. Et donc, arrivé sur la page en question, voilà. On a première photo bureau, deuxième, troisième. Et il se trouve que sur mobile, on a donc exactement la même photo que sur bureau. Tout simplement. Et ici, on aura d'autres photos encore sur une autre couleur de ceinture. Bien utilisés et bien couplés, les champs méta et les modèles de page vous permettent d'obtenir des résultats d'un professionnalisme incroyable. Et surtout, de pouvoir coller au mieux à votre image de marque. Certes, je ne dis pas, il faut avoir une bonne prise en main, une certaine habitude pour pouvoir y maîtriser correctement. Mais ça viendra. Et beaucoup de nos tutoriels vont vous permettre de pouvoir vous en servir de mieux en mieux. Ce tutoriel est désormais terminé. Si vous avez des questions, des remarques ou des idées de prochains sujets de tutoriel, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Comme d'habitude, on se retrouve sur nos groupes Facebook et Discord pour pouvoir échanger. C'était Nathan, cofondateur du PhantomTM et je vous dis à bientôt.